Le plan de conservation du site patrimonial de l'île d'Orléans donne des mots de tête à bien des citoyens. Pour en comprendre les tenants et aboutissants, et aussi les revendications de citoyens à l'égard du ministère de la Culture et des Communications, près de 150 citoyens ont pris part à une réunion d'information au Centre communautaire de Saint-Jean. Oui, en fait, en mai dernier, j'ai fait une conférence en aménagement du territoire à Saint-François à l'île d'Orléans. Je pensais que ça allait être un sujet qui n'allait pas vraiment attirer une foule, mais il y a eu quand même 25 personnes qui ont participé à cette conférence-là. Lors de la conférence, j'ai un peu expliqué c'était quoi l'aménagement du territoire, et j'ai expliqué aussi ce que c'était le plan de conservation et quelles étaient les exigences du ministère de la Culture. Et lors de cette conférence-là, à la suite de cette conférence-là, les citoyens se sont mis à discuter des problématiques qu'ils vivaient un et l'autre, et pour constater finalement qu'ils n'étaient pas tout seuls, et que plusieurs des cas avaient été vécus par d'autres personnes. Par la suite, donc, on a formé le mouvement, on s'appelle les citoyens du site patrimonial de l'île d'Orléans, et ce qu'on a fait comme première action, dans le fond, c'est qu'on a préparé, on a rédigé un manifeste qu'on est allé présenter à la MRC le 6 juin. Et par la suite, donc, on est allé, on a fait le manifeste un peu un regroupement de tous les constats qu'on avait, on est allé le présenter à la MRC, et par la suite, on a fait une pétition qui résumait un peu les grandes lignes de ce manifeste-là, une pétition qui roule à l'heure actuelle, puis qui devrait être présentée sous peu à notre nouvelle députée. Et ce soir, qu'est-ce que vous allez donner comme information aux gens qui sont présents? On va sensiblement redonner la même information que j'avais dit, donc, de l'aménagement du territoire, qui sont les acteurs, quelles sont les exigences, et quel est surtout l'impact de vivre dans un site patrimonial. Donc, dans le site patrimonial de l'île d'Orléans, qu'est-ce que ça implique pour les propriétaires de maisons, mais aussi pour ceux qui ont l'intention de se construire, ou de lotir, ou de venir habiter, ou de se construire une maison à l'île d'Orléans. Et Mme Delis, quelles sont les étapes qui vont suivre la soirée de ce soir? Bon, c'est sûr qu'après la rencontre de ce soir, bon, la pétition continue à circuler. Donc, on veut vraiment, entre autres les participants qui vont être ici ce soir, on va leur les inciter à signer la pétition. Cette pétition-là va être déposée à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite par l'intermédiaire de notre députée, Mme Foster. C'est sûr qu'il va y avoir aussi, probablement, des démarches auprès des médias pour mieux faire connaître, je dirais, vraiment connaître les préoccupations des citoyens. Et puis, il y a un message qu'on trouve important, que les gens comprennent, en fait, que tous comprennent, c'est que tout ça, c'est pas parce qu'on est contre le patrimoine, au contraire, mais c'est justement parce qu'on veut préserver le patrimoine. Mais pour nous, le patrimoine, c'est, oui, le patrimoine matériel, mais beaucoup les gens qui vivent à l'île. Donc, trouver une façon, je dirais, correcte et équitable de trouver le juste équilibre dans tout ça. Donc, on poursuit les démarches. On a, dans le fond, déjà eu un appui des municipalités, comme le disait Caroline, pour faire circuler la pétition, etc. Et on espère que le plus grand nombre possible de citoyens vont signer cette pétition-là pour, justement, donner encore plus, je dirais, d'impact à tout ce qu'on a organisé jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est en lien aussi avec le plan de conservation qui a été proposé par le ministère de la Culture et des Communications? Bien, c'est sûr qu'au départ, il y a un lien important avec le plan de conservation parce que, bon, le plan de conservation, c'est sûr, c'est important d'avoir des orientations pour la conservation du patrimoine. Mais ce que plusieurs résidents ont constaté, c'est que les exigences du ministère, depuis le dépôt, l'adoption du plan de conservation, sont très élevées et ont des impacts importants pour les citoyens, impacts financiers et autres. Il y a toutes sortes de problèmes qui sont rencontrés. Donc, il y a vraiment un lien. Donc, on n'est pas non plus contre le plan de conservation, mais on veut juste que le ministère l'applique d'une façon beaucoup plus collaborative avec les citoyens, humaines aussi, et tiennent compte de différents aspects. Donc, dans les recommandations qu'on fait, on essaie de faire des recommandations qui vont justement permettre de trouver un équilibre à travers tout ça. Découvrez Paul Letourneau, l'opticien de famille, dans sa nouvelle boutique. Vente, ajustement, réparation de lunettes de qualité. En boutique, vous trouverez des lunettes de soleil, de sport, pour l'ordinateur, de sécurité, ainsi que des lentilles corneelles. Paul Letourneau, opticienne, c'est aussi un service à domicile pour les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Un service personnalisé à l'échelle humaine. Prenez un rendez-vous à sa boutique sur la Côte-Sainte-Anne et apportez votre prescription. En boutique ou à domicile, Paul Letourneau, l'opticienne, près des gens de la Côte. L'encadrement du cannabis, noir sur blanc. Actuellement, le cannabis est légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à en vendre au Québec. Un adulte peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où c'est interdit. On ne peut pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, ni conduire après en avoir consommé. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca.